Et puis je l'annonçais en titre, il y a un mois, la police municipale a mené une opération inopinée dans les différents marchés de la capitale. Cette opération lui a permis de mettre la main sur une quantité importante de produits prohibés. Dans une sortie ce matin, le maire de la ville d'Undjamena, Mariam Dime-Ibet, a indiqué que ces produits ont été incinérés. C'était à Tukra, dans la commune du 9e Marondissement, le reportage est signé Variladj. Ces produits prohibés sont composés de pâtes alimentaires, de produits pharmaceutiques et cosmétiques. Ils sont le résultat d'une opération inopinée menée par les agents des services municipaux de la commune de la ville d'Undjamena. La maire de la ville d'Undjamena, Mariam Dime-Ibet, dénonce l'attitude des commerçants. Les commerçants aujourd'hui au marché, ça ne leur dit rien, les produits périmés. Vous savez, ça c'est un produit qu'on donne aux nourrissons et là le produit est périmé depuis mars 2017. On donne à des enfants, donc vous savez ce que ça va donner comme maladie. Et la même chose pour les jus. Le produit, la date est dépassée depuis 2015. Donc ça fait deux ans que la population est en train de consommer ces produits-là. Donc nous avons une commission qui va dans tous les marchés et nous allons encore accentuer ce travail. Au sujet de la consommation des stupéfiants, la maire appelle au respect de la loi 10 de 2010. Ce matériel de consommation des chichas, nous avons interdit la manière de consommer. Vous pouvez acheter seul chez vous, vous pouvez le consommer, ce n'est pas interdit. Mais quand vous consommez, deux, trois personnes consomment à la fois, vous savez le risque que ça peut courir. Mariam Djime Ibet, maire de la ville d'N'Djamena, a saisi l'opportunité pour inviter l'Ordre national des pharmaciens du Tchad à la réglementation des produits pharmaceutiques par les professionnels de la santé. Et ce, dans l'ultime but de préserver la santé de la population tchadienne. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que se réferme cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télétchad. A demain, Inch'Allah, avec le même plaisir. Bonsoir.